Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le cours sur le tableau. Supposons maintenant qu'on a un terrain transformé en parking de voiture. Celle-ci stationne côte à côte sous forme de colonne. Chaque voiture a un numéro d'immatriculation qu'on va enregistrer dans un tableau. Au niveau du côte, on déclare un tableau voiture. Voiture 1 et j'écris le numéro d'immatriculation. 765, même chose pour les autres. Voiture 2, 3, 4, 5, 6, etc. Remarquez qu'on n'a plus d'espace pour une nouvelle voiture. C'est pour ça qu'on va tracer le terrain pour ménager plus d'espace. On aura donc des lignes et des colonnes. Chaque voiture est connue ou bien est repérée par le couple lignes-colonnes. Donc, le code précédent qu'on avait écrit n'est plus valable. On doit donc réécrire le code sous forme de tableau bidimensionnel qui prend en compte les deux paramètres colonnes-lignes. On va écrire ce variable tableau sous forme de variables bidimensionnelles. On écrit colonne 1 et ici ligne 1. Même chose pour les autres. Voilà, la colonne 1, la colonne 1 définit ou bien localise la voiture 765 qui a l'immatriculation 765. Même chose pour les autres voitures. Ici, on a les voitures de la colonne 1. Deux voitures viennent maintenant s'installer dans le parking, dans la deuxième colonne. On va les enregistrer, elles aussi, dans le tableau. On va écrire voiture, colonne 2 et ligne 4. Égal, numéro d'immatriculation 558. Même chose pour l'autre voiture. Les voitures de la colonne 2. On va maintenant retracer le reste du terrain pour avoir plus d'espace. Trois nouvelles voitures viennent d'être parquées. On va les insérer dans le tableau. Les voitures de la colonne 5. Colonne 5, ligne 2. Colonne 5, ligne 3. Et colonne 5, ligne 6. Deux nouvelles voitures viennent de stationner dans la colonne 6. On va les enregistrer. Les voitures de la colonne 6. Colonne 6, ligne 5. Et colonne 6, ligne 7. Trois d'autres voitures viennent de stationner dans la colonne 6. On va encore les enregistrer. Deux, la, la colonne 3. Colonne 3, ligne 4. Colonne 3, ligne 6. Colonne 3, ligne 7. Trois d'autres viennent de stationner dans la colonne 4. On va les enregistrer aussi. On va les enregistrer aussi. Les voitures. Les voitures. De la colonne 4. On va les écrire. Colonne 4, ligne 1. Colonne 4, ligne 5. Colonne 4, ligne 6. Colonne 4, ligne 6. Pour imprimer tous ces éléments, on utilise printl et on écrit la variable ou bien le tableau. Voiture de téléphone. Voyager. on enregistre. Exercice cinq. Fin PHP. Y ouvre le navigateur. �472. vous voyez les toutes les voitures qui se trouvent dans le parking celle de la colonne 1 celle de la colonne 2 celle de la colonne 5 celle de la colonne 6 celle de la colonne 3 celle 4 maintenant on va afficher les numéros de voitures se forment mieux ordonnées que la fonction printout on en sert d'abord en retour à la ligne et on utilise la fonction for each pour faire ce travail voiture as la colonne et liste on envoie les accolades et on écrit echo cog on enregistre et on actualise la page remarquez qu'il affichait uniquement les colonnes du parking pourtant chaque colonne dans chaque colonne il y a plusieurs lignes c'est à dire une autre liste chaque colonne comprend une autre liste nommée ligne on a dit que le tableau est bidimensionnel donc le code qu'on a écrit tout à l'heure ne permet pas d'afficher tous les éléments d'un tableau bidimensionnel donc on a on en sert une autre fonction ou bien une autre mot clé for each c'est à dire une instruction for each à l'intérieur d'une autre instruction for each on va parcourir maintenant la variable liste as ligne et chaque ligne nous donne un numéro d'immatriculation et on écrit echo lignes égal le numéro d'immatriculation de la voiture qui se trouve dans cette ligne on enregistre et on actualise voyez la colonne 1 et les voitures et la ligne où elle est stationnée même chose pour la colonne 2 5 6 3 4 maintenant on va porter quelques modifications sur le code pour qu'il soit plus clair pour ça on utilise la fonction str replace qui permet de remplacer les occurrences d'un mot par un autre dans une variable on va remplacer le mot call par la colonne numéro ou bien la colonne tout simplement et cette action ou bien ce remplacement se fera au niveau de la variable call on fait la même chose pour les lignes lignes str replace replace et va transformer le mot ligne par la ligne par la elle va faire cette action dans la variable ligne et si un petit changement la voiture portant le le numéro se trouve dans et voilà on enregistre et on actualise la page vous voyez la colonne 1 la voiture portant le numéro 765 se trouve dans la ligne 1 même chose pour les autres voitures non on va faire un autre changement écho je vais afficher dans la colonne dans la call il y a count à compter le nombre de voitures se trouvant dans chaque colonne liste voiture le nombre de places vides dans la colle et deux points on ouvre la parenthèse on va le nombre de places max c'est ça on va en soustraire le nombre de voitures qui sont dans la colonne c'est à dire 40 liste voilà on enregistre le nombre de places vides dans la colonne 4 c'est 4 vous voyez qu'après chaque colonne il y a le nombre de places vides il manque un saut de lignée parfait on entre ici on enregistre on enregistre ah oui dans la colonne 1 il y a 7 voitures 0 places vides même chose pour les autres colonnes on retourne au php designer on va afficher le nombre total de voitures ainsi le nombre de places vides pour ça on crée la variable voiture max le nombre maximal pour une colonne c'est 7 voitures une autre variable pour pouvoir être stocké le nombre total de voitures on va mettre au début 0 total libre on va mettre aussi au début 0 et maintenant on va insérer du code pour calculer ces nombres on va commencer par le nombre ou bien le total voiture total voiture plus égal count liste ici chaque colonne que l'instruction for each parcourt cette ligne comptera le nombre de voitures et l'ajoutera au contenu de ce variable ce qui fait qu'à la fin de l'exécution de cette instruction on aura le nombre total de voitures pour la variable total libre plus égal on sait que le nombre maximum de voitures est 7 on va enregistrer le nombre de voitures qui sont dans la colonne count et on les affiche écho il y a dans le parking total voiture total libre libre on enregistre et on affiche vous voyez il y a dans le parking 20 voitures et 22 places libres maintenant on va mettre quelques lignes en commentaire et on va insérer le code suivant vous voyez le code suivant et on affiche on clique sur exercice maintenant on va écrire quelques variables ici il faut d'abord faire ou bien écrire un point virgule et j'écris le nom du variable par exemple cours égal PHP et j'écris l'opérateur AND en notre variable type égal vidéo l'opérateur AND et un autre variable par exemple temps égal 25 et je tape entrée remarquez que ce que j'écris ici vient de s'afficher alors ces variables là que j'écris ont été aperçus par le tableau associatif $GET c'est lui qui a intercepté les données ou bien les variables que j'ai saisies dans la barre d'adresse après le point d'interrogation le premier variable et j'écris un opérateur AND le deuxième variable l'opérateur AND et le troisième variable c'est bon donc ça il est enregistré dans le tableau $GET ce code permet d'afficher son contenu pour mieux comprendre quand vous utilisez un mot de passe dans un site le mot de passe que vous utilisez quand vous cliquez sur OK ou bien valider est aperçu par ce tableau ce qui permet de traiter de vérifier le mot de passe s'il est correct ou non dans le code donc si on veut transférer un variable ou bien des données d'une page à une autre il sera aperçu par ce tableau associatif $GET ce tableau là on va l'utiliser d'une façon très large dans les prochains cours c'était pour aujourd'hui et merci